bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel pour pouvoir faire tout simplement sur des plaques de cuisson basique un bœuf bourguignon comme ça vous pouvez faire croire à votre moitié vous êtes un super cordon bleu et faire un super repas voilà donc je tiens à préciser que sur cette vidéo je n'utiliserai pas de terme alambiqué ou des termes professionnels histoire d'étaler une pseudo science je vais rester simple pour que tout le monde puisse comprendre et faire un plat bon voilà tout simplement donc on va pas tarder à commencer pour commencer bien sûr il vous faut du bœuf donc du bœuf comme celui-ci par exemple quittant donc un bœuf un morceau de bœuf de troisième catégorie alors très important de prendre la troisième catégorie j'avais dit que j'avais pas utilisé de terme bizarre mais concrètement c'est de la viande très ferme très élastique très dure qui nécessite d'être cuit très longtemps donc ça ne s'utilise que pour les plats type bœuf bourguignon d'aube ou tout qui cuit longtemps l'idéal bah moi j'ai pris du collier c'est parfait du collier de bœuf ensuite il vous faudra une carotte un oignon j'aime bien faire les petites blagues et les choux de bruxelles voilà donc concrètement avec ces quelques ingrédients vous avez au moins la base du bœuf bourguignon ensuite il vous faudra également du vin rouge de la farine de l'huile et bien sûr une casserole voilà donc on va commencer incessamment sous peu j'ai commencé à vous préparer les légumes vous allez voir c'est vraiment très très sympa le bœuf bourguignon ça peut paraître très compliqué mais en fait c'est vraiment quelque chose qui est basique et facile à comprendre alors donc on va commencer par préparer les légumes et la viande parce qu'après une fois qu'on aura commencé la cuisson il est assez important au début surtout pas à la fin de rester toujours devant la casserole donc c'est pour éviter de s'éparpiller on va tout préparer au départ donc on va commencer par l'oignon et je vais en profiter pour donner une astuce pour éviter de pleurer quand on se prépare un oignon donc en fait l'oignon faut le prendre un peu comme une personne j'ai peut-être par un débile quand je dis ça un oignon plus vous lui faites du mal plus il vous fera pleurer donc concrètement un oignon si vous coupez avec un couteau qui coupe comme celui-ci vous pleurez pas voire peu ou peu voire pas ou un petit couteau comme celui-ci si ça vous fait peur ce qui peut se comprendre par contre si vous essayez de couper votre oignon avec ça là forcément vous allez chialer bon sans rentrer dans les extrêmes éviter de prendre un couteau à dedans et les couteaux comme ça c'est à éviter c'est à proscrire pour couper les oignons sinon vous allez chialer à tous les coups bien donc on va commencer par couper les extrémités de l'oignon hop et à le couper en deux comme ça ça nous permet d'enlever la peau plus facilement voilà ensuite l'oignon on va le couper grossièrement comme ceci parce que le bœuf bourguignon de toute façon ça va être une cuisson longue donc ça sert à rien de faire des morceaux tout fins hop et voilà et on met ça dans un petit récipient pour passer au légume suivant le légume suivant vous l'aurez bien et c'est la carotte à savoir qu'on peut également si on le souhaite mettre des oignons des champignons pardon les champignons qui s'ajouteront à la fin de la cuisson comme les pommes de terre je vous retrouverai hop on épluche notre carotte et pareil on va la couper en gros morceaux comme ceci voilà maintenant on va passer sur la viande alors la viande vous pouvez la trouver sous différentes formes donc là moi c'est un seul voire peut-être deux blocs de viande vous pouvez parfaitement aller chez le boucher et dire voilà je veux faire un bœuf bourguignon je veux de la viande à bœuf bourguignon et il va vous préparer la viande vous la dénerver vous la couper en morceaux de taille adéquate ou sinon vous faites comme moi vous allez au supermarché du coin vous prenez de la viande du collier ou toute autre viande donc dure c'est pas simple pour les reconnaître c'est les moins chères les viandes de troisième catégorie comme j'ai le départ de la vidéo c'est ce qui coûte le moins cher donc ensuite la viande on va la préparer et pour cela on va donc enlever tout ce qui est nerfs déjà un maximum faut pas forcément chercher à tout enlever et la graisse si vous en avez éventuellement donc on va pas faire dans la dentelle hop si on n'est pas trop gaspillé de viande voilà bon moi j'ai de la chance elle est pas trop trop mauvaise la viande bonne qualité pas trop grasse juste ce qu'il faut voilà ensuite on va couper la viande en morceaux donc les morceaux je vais vous donner un morceau témoin ça va être cette taille là la taille d'un bon gros pouce voilà si ça peut vous aider après si vous avez bien mangé les gros morceaux de viande vous pouvez couper des morceaux beaucoup plus gros après faut pas tomber dans l'exagération non plus au niveau de la taille vous apercevrez que j'ai abordé à aucun moment les quantités de légumes de viande de tout ce que vous voulez parce que je pars du principe que la cuisine c'est surtout une question de feeling d'envie donc vous mettez les quantités que vous voulez à partir du moment où vous inversez pas la quantité de viande avec la quantité de légumes il faut forcément un peu plus de viande que de légumes et donc je le rappelle je vais faire la cuisson sur des plaques électriques en plus de très mauvaise qualité c'est vraiment pour vous prouver que n'importe qui peut faire un boeuf bourguignon même si on a des plaques électriques et qu'on est étudiant voilà maintenant on va s'occuper des pommes de terre qu'on aura préalablement lavé et que l'on va éplucher je vais juste montrer un modèle je vais pas vous éplucher toutes les pommes de terre en direct tac voilà vous pouvez soit donc prendre des petites pommes de terre de petite taille comme ça ou des grosses et les retailler et quand elles sont de petite taille comme ça si vous voulez vraiment peaufiner la recette pour que ce soit vraiment joli et bien préparé vous pouvez les tailler c'est à dire que vous allez prendre de chaque côté comme ceci et égaliser les angles comme ceci ouais super en espérant que vous soyez un petit peu moins branque que moi voilà donc là dès que vous voyez un angle hop vous l'arrendissez voilà et on a une pomme de terre qui a une forme plutôt moche j'avoue c'est horrible bon après on a un sens artistique où on l'a pas moi parce que je l'ai pas bien maintenant on va en passer à la cuisson sur ces magnifiques plaques et cette magnifique casserole donc à savoir que pour le bœuf bourguignon et bien si vous êtes une quiche ou que votre casserole accroche et bien c'est top parce que plus ça accroche mieux c'est donc on va commencer à allumer hop donc en fonction de la capacité de vos plaques si c'est des plaques vraiment merdiques comme les miennes vous mettez à fond c'est à dire qu'il faut vraiment faire revenir la viande très fort donc faut pas hésiter si vous avez des plaques qui fonctionnent bien vous pouvez descendre un petit peu voilà c'est de la merde donc je monte hop ensuite on met de l'huile pas lésiner sur la dose le bœuf bourguignon c'est pas un plat light ça se saurait et maintenant on laisse chauffer l'huile mais on la laisse bien chauffer alors donc pour tester si l'huile est bien chaude il y a un truc qui est très marrant à faire c'est de prendre quelques gouttes d'eau ouais c'est bon je crois que c'est bien chaud voilà donc ça c'est la température à laquelle doit être l'huile pour saisir la viande c'est bon vous voyez encore un petit peu vous avez pas trop de gras sur le visage hop donc si votre casserole est petite ne mettez pas toute la viande d'un coup sinon elle va cracher de l'eau et elle va bouillir plutôt que d'être saisie donc on va mettre morceau par morceau et prudemment sinon on va se brûler hop voilà et surtout ne pas les remuer on ne bouge pas la viande on la laisse colorer ah ouais par contre je ne vais pas préciser mais il faudra bien nettoyer après autour ça schiste ça envoie du gras partout là par contre c'est un peu salissant je vais pas régner petite précision on va donc les laisser colorer et une fois que je les aurait retourné une première fois là on pourra saler la viande pas avant si je sale la viande là directement sur la viande crue en fait ça va faire ressortir le sang et on aura une viande qui aura moins de goût et qui sera très sèche voilà donc voilà la couleur qu'il faut que c'est la viande quand vous la retournez bien caraméliser et donc maintenant je vais pouvoir saler la viande alors vu que moi j'ai une petite casserole je vais faire petit à petit la viande ça permet d'être certain que la viande ne va pas refroidir trop la casserole et pour le coup faire sortir l'eau plutôt que de faire caraméliser la viande et donc pour le coup ça resterait de bouillir comme je disais tout à l'heure et ça perde plus d'intérêt en fait hop hop même petite chope que je fais pas une mêle voilà C'est parti. Voilà, maintenant que l'allie en est bien saisi, on va la retirer. Quand j'en mets partout, c'est mieux. Et on recommence. Voilà, donc une fois que tous les morceaux de viande ont été saisis un par un, on rajoute les autres. Toujours en laissant le feu à fond. Et on va venir rajouter la garniture. Je glisse par terre, c'est pas grave. Donc on va rajouter les oignons. Et les carottes. Et on va remuer tout ça. Alors, j'ai pas précisé, mais là, les quantités que je prépare, c'est pour à peu près deux personnes très gourmandes. Voilà. Donc on va faire revenir les oignons et les carottes. Histoire de les faire cuire un petit peu dans le jus de la viande. Voilà, donc on va essayer de mijoter comme ça un petit moment. Voilà, donc là, ça fait à peu près cinq bonnes minutes que ça mijote. Donc après, le temps de cuisson, encore une fois, ça va dépendre de la puissance de vos plaques. Si vous avez des plaques merdiques, ça peut être un peu plus long. Mais le repère témoin, on va dire, c'est quand vous apercevez que les oignons commencent à être légèrement translucides. Voilà, là, c'est qu'ils ont assez mijoté, ils sont bien cuits. Donc on va passer à l'ajout d'un ingrédient clé dans la confection d'un bœuf bourguignon, dans la réalisation d'un bœuf bourguignon. Qui est donc la farine. Donc là, ça va être un moment décisif où il faut bien doser la farine. Et rester devant parce qu'après, ça crame très rapidement si on ne fait pas attention. Alors la farine, on va en rajouter suffisamment. C'est-à-dire qu'on va essayer, on va recouvrir la viande. Alors, pas 3 tonnes, hein. Je vais vous montrer, vous allez voir, recouvrir, hein. Là, bon, en l'occurrence, si on enlève les cheveux, voilà, ça fait environ... 2 bonnes cuillères à soupe. Et puis moi, j'en mets une troisième pour le fun. Et à ce moment-là, on remue. Voilà. Là, en fait, on va... On va faire cuire la farine. Pour qu'elle puisse donc avoir sa vertu épaississante pour la sauce. Mais qu'il n'y ait pas ce vieux goût de farine qu'on peut retrouver dans les sauces bas de gamme. Et qui donne un côté pâteux et dégueulasse. Voilà, donc là, vous voyez, ça assèche complètement la préparation. Voilà, et là, c'est important de rester devant et de remuer régulièrement. Parce que sinon, ça va très facilement et très rapidement accrocher au fond et brûler. Et là, on veut bien que ça accroche en début de cuisson. Mais à ce moment-là, il ne faut surtout pas que ça brûle, en fait. Parce que si la farine brûle, vous allez avoir une préparation qui va garder le goût de brûler jusque dans l'assiette. Donc, ça va... Ce serait dommage. Là, vous n'auriez plus qu'à tout recommencer et acheter la viande. Ou à avouer à votre moitié que vous n'êtes pas un cordon bleu. Voilà, donc là, maintenant, on va laisser comme ça pendant 2 minutes à peu près, 2 à 3 minutes pour faire bien cuire la farine. Et après, on va aller ajouter le vin rouge. Alors, le vin rouge, on n'est pas obligé de mettre un grand cru, un Saint-Emilion, un Saint-Estef, ou ce que vous voulez. Un vin rouge, bas de gamme, premier prix, supermarché, peut largement faire l'affaire. À part, si vous servez un repas à un Cyril Lignac ou à un Paul Bocuse, il y a très peu de chances que la personne fasse la différence entre un bon vin et une piquette une fois que c'est cuit. Il y a effectivement un gain qualitatif, mais n'allez pas vous vider le portefeuille pour autant. Parce que ça ne vaut pas le coup. Alors, donc, le vin rouge, ça va nous permettre, donc, pour ceux qui ont une poêle qui a bien accroché, et ça, c'est top, au niveau de la cuisson de la viande, qui va nous permettre de décoller tout ce qui est au fond et qui va libérer le goût nécessaire pour le bœuf bourguignon. Et pour ceux qui ont une poêle de bonne qualité, une poêle, une casserole de bonne qualité avec un revêtement en téflon, en téfale, ou ce que vous voulez, qui ne colle pas, il y aura un peu moins de goût, mais ça devrait le faire. Donc, maintenant que la farine est bien cuite, on va rajouter le vin rouge. Hop, donc le vin rouge, voilà. Je ne sais pas si on voit bien, mais on met jusqu'à, jusqu'à niveau de la viande, voilà. Et on va laisser mijoter jusqu'à ce que l'alcool réduise, enfin, l'alcool s'évapore et que le vin rouge réduise. Alors, si vous voulez taper un petit délire, vous pouvez prendre un briquet et allumer les vapeurs de vin rouge pour que ça fasse des jolies flammes, voilà. Tant qu'il y a encore de l'alcool. Et alors là, on va arriver à un moment de la recette où on peut, si on n'a pas assez dosé la farine, qu'on n'a pas mis assez de farine, rectifier le tir. Ça peut encore passer. C'est-à-dire qu'on va faire réduire le vin. Mais si vous voyez que même en réduisant, ça reste très liquide, rajoutez une demi-cuillérée de farine. Ça pourra toujours cuire pendant la cuisson et une demi-cuillérée, ça ne se sentira pas trop dans le goût. Parce que c'est vraiment la farine qui va dire si à la fin vous avez une sauce qui est parfaite, bien liée, bien homogène, ou de la flotte informe et dégueulasse. Voilà, donc vous voyez, ça fait à peu près deux minutes que ça mijote. Donc ce qui prouve que c'est suffisamment épais, c'est qu'on voit bien ces petites bulles qui se forment et qui montrent vraiment un aspect pâteux de la sauce. De toute façon, quand même, quand vous remuez, ça se voit. Et donc on va passer à l'étape suivante, qui est donc de compléter, en fait, de recouvrir la viande avec de l'eau. Alors, soit vous mettez de l'eau pure, soit vous pouvez rajouter dans l'eau du fond de veau. Alors, ça donnera un petit goût qui n'est pas trop dégueu, donc du fond de veau en poudre, tout simplement, avec donc les doses qui se trouvent à l'arrière de la boîte, pour savoir combien de cuillerées vous devez mettre par rapport à la quantité d'eau. Voilà, donc là, on va venir rajouter l'eau. Alors, si comme moi, donc, vous mettez un peu de fond de veau, voilà, donnez un petit coup de fouet dans l'eau, histoire de casser les grumeaux que pourrait faire le fond de veau dans l'eau. Voilà. Hop. Et on verse. Voilà. Donc, moi, là, en l'occurrence, j'ai mis un demi-litre. Ça peut varier, hein, selon la quantité que vous avez voulu faire, en viande, la taille de votre casserole. En fait, concrètement, il faut que ça recouvre la viande. Il ne faut plus voir la viande dépasser. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on va venir apporter le... Apporter... Porter à ébullition. Il faut que je dis apporter. On va donc faire bouillir la préparation. Et une fois que ça va bouillir, on va baisser le feu pour que ça mijote pendant de longues et longues minutes. Ça peut aller de 45 minutes à une heure, une heure et demie, deux heures. Ça va dépendre de la taille de vos morceaux de viande. Et puis, bah, de l'efficacité de vos plaques, hein, à nouveau. Donc, bien pensez, s'il vous reste des morceaux d'aliments, ici, collés sur les bords, à venir les racler et les remettre dans la sauce. Parce que c'est vraiment... C'est vraiment ça qui va donner le goût au bœuf bourguignon. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, maintenant, la préparation boue. Voilà. Donc, on va baisser le feu. Voilà, de toute façon, parce que ça maintient la température, mais pas trop. Donc, là, il va y avoir deux solutions. Soit, à ce moment-là, où ça commence à bouillir, vous voyez qu'il y a quand même une certaine épaisseur, comme pour ma sauce. Pour tester l'épaisseur, vous trempez votre spatule dedans, passez votre doigt sur la spatule, et si votre trace de doigt reste en place, c'est qu'il y a déjà une bonne épaisseur qui s'est installée. Donc, à ce moment-là, vous mettez vraiment sur deux, voilà, au niveau de la plaque. Et si, par contre, quand vous passez dedans, vous voyez que c'est de la flotte, que votre trace de doigt disparaît immédiatement, vous pouvez le monter un tout petit peu pour que l'eau s'évapore un peu plus. Voilà. Hop là. Donc, moi, je mets sur deux. Ensuite, on met un couvercle. Alors, moi, c'est un couvercle de silicone, donc, c'est pas top. Donc, je vais pas le mettre. Mais si vous mettez un couvercle, il faut le mettre au trois quarts, comme ceci. En ce qui est quand même un petit peu d'eau qui s'évapore, mais pas trop non plus. Donc, moi, je vais le laisser à découvert. Donc, je fais en plus pour baisser la plaque à deux, voire à un et demi. Voilà. Bon, eh bien, on se retrouve dans 45 minutes. Vous avez le temps de préparer une entrée, une entrée supplémentaire, une jolie entrée pour votre moitié, ou de siroter, ou de jouer, ou de dormir, ou de faire ce que vous voulez. On se retrouve dans 45 minutes, environ une heure. Voilà. Voilà. Donc là, ça fait à peu près une petite heure que ça mijote. On va voir peut-être même un peu plus. Donc là, on voit bien qu'il y a une sauce bien épaisse. Très bonne, d'ailleurs, aussi. Et pour savoir si la viande est cuite, c'est très simple. Vous en prenez un morceau. Et vous allez appuyer dessus. Tout simplement. Sans vous brûler. Et si vous voyez que la viande, voilà, se sépare, comme ceci, c'est que c'est cuit. Donc là, il ne reste plus qu'à réaliser la dernière étape. Rajouter les pommes de terre. Et éventuellement, après avoir rajouté les pommes de terre, et que quand les pommes de terre sont cuites, vous coupez le feu, et vous rajoutez les champignons, qui eux cuisent très très vite. Voilà, donc là, on va aller rajouter les pommes de terre. Hop, soigneusement préparées. Voilà, et là, les pommes de terre, elles vont cuire dans le jus. Elles vont bien s'imprégner du goût de la blanquette. Euh, la blanquette. Oui, bien sûr, c'est une belle blanquette. Elles vont bien s'imprégner du goût du bœuf bourguignon. Voilà, alors si vous souhaitez, donc, dans votre recette, vous rajoutez les champignons, c'est tout à fait possible. Mais donc, c'est vraiment à rajouter à la fin, parce que les champignons, ça cuit très très vite, donc si vous ne voulez pas qu'ils soient en bouillie, rajoutez-les à la fin. Voire, même, si vous ne le servez que le lendemain, rajoutez les champignons que le lendemain quand vous allez réchauffer le bœuf bourguignon. Parce que le bœuf bourguignon, il faut savoir que c'est un plat qui est toujours meilleur réchauffé que quand on le mange tout de suite après l'avoir préparé. Voilà, donc on a mis les pommes de terre, elles vont mijoter, et on va les laisser cuire pendant... Après, ça dépend de la race de pommes de terre, de l'espèce de pommes de terre que vous avez pris. Il y en a qui cuisent plus ou moins rapidement. Hop. Moi, je vais laisser 5 petites minutes, et puis je reviens juste après. Voilà, donc on a bien laissé mijoter les pommes de terre dans la sauce. Donc maintenant, pour voir si elles sont cuites, c'est très très simple aussi, un peu comme pour la viande, on va en sortir une délicatement. On va prendre un couteau, et on vérifie si ça s'enfonce tout doucement, mais facilement. Voilà, c'est que c'est cuit. C'est parfait. Donc là, il ne reste plus qu'à éteindre le feu. À couvrir. Et à laisser refroidir. Voilà, en espérant que ce tutoriel vous aura bien aidé, et vous aura permis de faire croire à tout le monde que vous êtes un super cordon bleu. Je vais le retirer de la plaque. Donc, à bientôt pour les prochains tutoriels. Et puis, bonne dégustation. Et donc, petit conseil, à déguster le lendemain, à réchauffer. C'est surtout pas à consommer tout de suite. Ce serait dommage. C'est toujours meilleur quand c'est réchauffé, un bœuf bourguignon. Sous-titrage ST' 501